Hello mes jeunes palaboines, aujourd'hui on va parler de cardio et pourquoi le cardio réduirait tes résultats Dans cette vidéo je vais te parler aussi de comment réduire justement ces effets là Pense à t'abonner, juste ici, la petite cloche, le petit pot jaune qui fait toujours plaisir C'est un peu redondant et nous on y va, c'est parti, let's go ! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jean, expert en paire de poids sans cardio Tu peux me retrouver juste ici, aujourd'hui dans le premier temps on va parler entre guillemets des 3 erreurs Ouais, 3 erreurs que tu ne devrais pas faire et après dans une seconde partie je vais te parler de comment justement réduire ces effets d'interférence Comment tu vas faire pour justement réduire ces effets là, ok ? On y va ! Alors la première erreur que tu fais, c'est que le cardio, déjà que tu le mettes avant ou après, ça n'a pas les mêmes effets, ok ? Si tu le mets avant, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de fatigue musculaire pour ta séance de musculation, ok ? Donc tu vas avoir réduction de ton focus, réduction de ta force, augmentation de ta fatigue, augmentation de ta flemme Parce que si moi je te dis oui, Jean-Louis, aujourd'hui on part sur une séance de 3 heures avec une heure de cardio avant et deux heures de muscu après Tu vas faire le... ce qu'on appelle ça l'animal, le... je ne sais plus... je ne sais plus parler français Si tu le mets à la fin de ta séance, bah tu vas déjà être un peu fatigué par ta musculation Mais surtout, en fait, tu vas mélanger deux stimulations qui sont totalement différentes Avec la stimulation de ta masse musculaire et, d'un autre côté, tu vas avoir la stimulation d'un autre facteur Qui est, bon, augmentation de ta fatigue de masse, augmentation de... enfin des fonctions de ton... de ton cardio-vasculaire, pardon Et qui viennent activer deux choses totalement différentes, donc deux enzymes C'est parce que c'est une enzyme, c'est quelque chose qui permet de catalyser, donc accélérer un processus A savoir, la MPK, d'un côté, et la protéine mTOR de l'autre La protéine mTOR vient stimuler la MPS, Muscle Protein Synthesis, quel accent anglais Donc ça, ça vient activer le muscle, en gros, la production de nouvelles protéines musculaires, ok Et d'un autre côté, tu vas avoir la MPK qui, elle, stimule la VO2 max, etc. Donc, il faut savoir une chose, c'est que les deux s'inhibent Donc, quand tu actives la mTOR, tu inhibes la MPK, ok, et vice versa Donc, ça veut dire que ton signal va diminuer Donc, je ne te dis pas que tu n'auras pas de résultat Je te dis juste que tu vas avoir une inhibition du signal Donc, forcément, moins de gains Donc, c'est comme si tu faisais deux pas en avant et un pas en arrière C'est pas très intéressant en soi Deuxième erreur, c'est que le cardio que tu fais, ce n'est pas le bon, ok Parce que, il faut que tu saches une chose C'est que si tu fais du cardio trop intensif Et bien, comme le montre cette étude-là, par exemple Qui montre qu'après une série de sprints répétés Tu observes une diminution de 35% de ta croissance musculaire de tes bras Et 31% de ta forme, ce qui est juste énorme en soi Et là encore, le pire, c'est que tu te bases sur un entraînement Donc, des jambes au préalable et après des bras Donc, imagine si tu fais les jambes avant et les jambes après C'est encore pire Donc, le pire cardio pour tuer tes résultats Ce serait des efforts excentriques, intenses Les chocs, donc, jumping jacks, burpies, jump, run, ok A l'inverse, tu vas avoir les, entre guillemets, le cardio un peu soft Comme le vélo, vélo elliptique, marche Qui vont avoir beaucoup moins de défaits néfastes par rapport à tes résultats Parce que, tout simplement, plus tu viens engendrer de dommages musculaires Plus tu accentues ta récupération, ok Donc, forcément, qui dit récupération accentuée Dit forcément plus de fatigue, ok Tu vas devoir mettre plus de temps pour récupérer ta séance Donc, c'est relativement un peu intéressant Sachant que tu sais, si tu ne le sais pas Que le volume is king Donc, plus tu fais de volume, plus tu auras de résultats Mais, si jamais tu fais trop de volume Tu viens, à l'inverse, diminuer tes résultats On appelle ça le surentraînement C'est pour ça que ça va être important d'avoir cette balance Donc, cet équilibre Entre adaptation, récupération Pas assez d'adaptation, pas de résultats, ok Trop d'efforts et peu de récupération Donc, pas de résultats non plus Donc, il va falloir créer cette petite balance Et je le fais bien D'ailleurs, une autre étude à ce sujet-là Montre que faire des séances de cardio Donc, si par exemple, on prend vos performances Sur aller à un effort donné On vous dit de faire un maximum de répétition Si vous faites du cardio avant Eh bien, en fait, on observe d'après les études Une diminution nette de tes répétitions Donc, forcément, moins de stimulation musculaire Qui dit moins de stimulation Dit moins d'adaptation Donc, moins de résultats Hop, 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 hop Je te vois, oui, oui, toi, 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 toi Oui, oui, je te vois à travers la caméra T'as pas mis un like Et tu m'as pas dit ce que tu pensais Tu m'as pas envoyé ton encouragement Fais-le Ça m'aide beaucoup Merci beaucoup à toi C'est un peu forceur Mais bon, c'est très important Allez, on repart sur la vidéo Et enfin, la dernière erreur C'est tout simplement Que tu fais trop de cardio Tu veux perdre du poids Tu te dis Ouais, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup, 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 beaucoup T'as compris Beaucoup de cardio Et t'espères brûler énormément de calories Et en plus, tu te fies à ce qui est affiché Sur ta machine cardio Ton vélo de l'utile, etc A savoir que les chiffres sont largement surestimés Ok J'avais déjà fait un post Instagram là-dessus Mais déjà, pour faire très simple T'as pas de résistance au ventre Donc, le tapis, en fait, t'entraînes légèrement Donc, c'est beaucoup plus facile De faire du vélo d'appartement De faire de la course à pied sur tapis Parce qu'en fait, t'as un système qui t'entraide Ok Autre chose Les calories qui sont affichées Ne prennent pas en compte Tous les facteurs de ta morphologie Ok Donc, ton body fat De ta masse musculaire De homme ou femme Enfin, voilà T'as pas mal de paramètres Qu'on ne te prend pas en compte Donc, forcément Si toi, tu te dis Waouh, t'es perdu 600 calories Peut-être qu'en fait, t'es qu'à 400 Ok Donc, 200 de différence X 7, X 28 Ça commence à faire un peu beaucoup Au final, je ne le répéterai jamais assez Mais, si tu compares Tu fais une heure de cardio T'as perdu, imaginons, 500 kcal C'est fatigant C'est un effort Maintenant, tu enlèves Deux croissants Ou trois Je ne sais plus c'est combien les croissants T'as à peu près la même chose Ok Donc, c'est pour ça Faire trop de cardio En espérant perdre du poids Moi, je te le déconseille Et c'est pour ça que je le déconseille Dans mon programme Mains sur 100 cardio Parce que Bah, au final Si tu compares par rapport à un déficit calorique Bah, tu fais beaucoup d'efforts Pour pas forcément Beaucoup de résultats Attention Je ne te dis pas que le cardio C'est néfaste Et qu'il faut absolument l'éviter Mais, si tu as le choix Moi, personnellement Je ne conseille pas le cardio Maintenant, comment réduire Les effets d'interférence Donc, l'interférence C'est le signalement Qui diminue Alors, la première chose Facteur numéro 1 Tout simplement Séparer les séances de cardio De la musculation À peu près de 6 heures Ou carrément d'un jour Donc, tu vas faire En général Moi, je conseille La musculation le matin Et le cardio En fin de journée Le cardio C'est facile à faire Faire du vélo C'est facile Courir à pied C'est facile Ok Il n'y a rien De très taxant Nervaisement De courir Ou de faire du vélo A l'inverse La musculation Te demande d'être présent Ok Parfois Tu arrives à la salle Tu prends la barre Et tu ne te sens pas dedans Ok Tu sens que ta charge N'est pas là La course à pied Tu cours Et c'est parti À part si tu fais Des grosses performances Ok Mais en musculation Il n'est pas rare De faire un jour 10 répétitions Et un autre jour Tu en fais 5 Ou 6 Tout simplement Parce que ton corps Il n'a pas assez récupéré Ou voilà Tu n'es pas dedans Ouh tu as pris une grosse cuite Mais ça c'est différent Ensuite Deuxième astuce C'est tout simplement De réduire les effets Les efforts excentriques Donc les efforts Avec un maximum d'impact Donc vélo Marche à pied Natation Tu vas avoir Tu vas avoir Tous les sports d'eau Avec très peu d'impact Vélo elliptique Voilà Tous ces efforts là En fait Vont réduire cet effet là Voilà Je n'ai rien d'autre à ajouter Troisième chose Ça va être Tout simplement Par exemple Tu fais les jambes le matin Tu viens faire du vélo à bras Le soir Et vice versa Si tu fais les bras le matin Tu peux faire du vélo le soir Ok Et si dans une même séance Tu fais les jambes Et du cardio Tu vas faire les jambes avant Et après pour ton cardio Tu vas faire du vélo à bras Puis faire ça Tu as compris Je ne vais pas répéter Voilà Ensuite Quatrième astuce Number four C'est tout simplement D'avoir un cardio Qui dure à peu près Allez Moins de 20 minutes Ça te permet de Entre guillemets Réduire les risques D'interférences Cinquième conseil Ça va être tout simplement D'être Relax Tranquille Tranquille Tu n'es pas obligé De te dire Il faut absolument Que je transpire Il faut absolument Que je fasse mon cardio A la fin Pour me sentir mieux Si tu as envie de le faire Fais le Ok Là Moi Je te donne Des principes D'efficacité Mais si tu as envie De faire du cardio A la fin Vas-y Il n'y a aucun problème Tu vois Moi encore une fois Je te donne des conseils Tu es libre de les prendre Ou non Tu n'es pas obligé De te dire Bon C'est fini Je ne fais plus de cardio Ok T'as envie Fais-le Mais forcément Tu auras moins d' résultats Mais voilà Mais si tu as envie De kiffer là-dessus Kiffe Vas-y Fonce Fais du vélo Fais du cardio Allez Vol Donc voilà La vidéo est maintenant terminée Je te remercie Énormément De l'avoir regardée J'espère qu'elle t'aura plu Et que tu m'auras mis Un petit pouce jaune Un petit commentaire Sur ce que tu penses De cette vidéo Si tu veux avoir D'autres sujets Par rapport à ça N'hésite pas A me le dire En commentaire Je me ferai un plaisir De te répondre Cette astuce pour période du poids Juste en dessous Et nous On se retrouve Pour une prochaine vidéo D'ici là Porte-toi bien Bonne canicule Et envie d'amour Et d'eau fraîche Allez Ciao Alors si tu ne l'as pas déjà fait Pense à t'abonner Sur le petit bouton Qui est juste ici Et activer la petite cloche Pour recevoir Toutes mes prochaines vidéos En exclusivité Et voici ma dernière vidéo Allez Je te dis à bientôt Ciao